La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Les élections approchent en République démocratique du Congo. Le gouvernement a déjà mis en disposition de la CENI les dispositifs nécessaires pour les transports des kits électoraux. Croyez-vous que cette commission soit en mesure de pouvoir organiser des élections vraiment crédibles en République démocratique du Congo ? Madame, merci beaucoup de l'invitation déjà. Je pense sincèrement que l'heure n'est plus à sa spéculation. Le gouvernement a mis des moyens. Le président Kabila a promis à la tribune des Nations Unies des élections. Les images et les informations qui nous parviennent nous démontrent que le gouvernement est sérieux dans l'organisation des élections. Quant à la crédibilité, il y a quand même des doutes selon que vous êtes de la majorité ou de la proposition. Mais ce qui est vrai, c'est que les élections, on est à un moment des élections en République démocratique du Congo. Et on espère bien que cela va bien se dérouler et tout laisse à croire que le 23 décembre, on va les élections. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr que ces élections seront différentes des élections qu'on a eues en 2011 ? Vous savez, quand on parle des élections, c'est toujours difficile. Parce que même aux États-Unis, que ce soit dans des pays avancés, soit dans la démocratie ou dans les élections, s'il vous plaît, il y a toujours de doute. Mais les élections, oui, il y aura une différence. Parce que là, on a la machine. Pour certaines, c'est la machine à voter. Et pour les autres, c'est la machine à voler. Mais il y aura des élections. Et pour les autres, encore, la machine à tricher. Les autres, la machine à tricher, oui. Donc, mais, élection, il y aura élection. Comme dans toutes les élections, il y a toujours des doutes, comme je dis. Mais, on aura des élections de 23. Allons voir. Mais, en parlant de cette machine à voter, l'article 237 de la loi électorale, réconise que les élections se passent par bulletin de vote papier et non une vote électronique. Et puis, selon les calendriers électoraux, il prévoit que du 20 septembre au 5 décembre, s'efface l'impression des bulletins de vote papier. Et le fait qu'on a maintenu la machine à voter. Croyez-vous que, selon vous, vous ne voyez pas que ce serait une violation de la loi et du calendrier électoral ? Non, madame, vous savez, j'aimerais être vraiment l'église au milieu du village. Moi, je fais mes analyses politiques à froid et sans rien pensé. Je pense sincèrement que la République démocratique du Congo a fait un bond dans la nouvelle technologie de l'information. Mais cela ne nous permet pas non plus de nous interroger par rapport à la sénale juridique qui accompagne les élections. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est vrai que la loi dit qu'il n'y a pas de vote électronique, je veux dire, en République démocratique du Congo. Mais nous avons 21 candidats présents de la République. Nous avons plus de 15 000 candidats députés nationaux, sans compter les députés provinciaux, madame. Mais s'il faut compter des pages, alors c'est des milliers de pages que l'on aura, imaginez-vous que David Chourbet aille voter son candidat président de la République. Sur le 21, ça passe encore. Je peux tourner deux, trois pages à quatre. Mais si je veux chercher ma candidate, parce que moi j'ai une candidate que je veux voter, aux élections législatives nationales, déjà j'ai une candidate que je veux voter. Et moi, je ne peux pas la chercher parmi les milliers de pages qu'il y a. Le bon dont je parlais, c'est le bon dans la mesure où, avec la machine électronique, il faut commencer par dire ça déjà comme ça, c'est facile. Il faut juste cliquer le nom de la personne, la photo, vous avez où vous défilez. Je pense que c'est les contacts où vous pouvez passer le doigt, vous cherchez la personne. Mais le doute se pose au niveau de la loi. La loi dit non, mais la technologie nous permet de faire ce bon. Alors il faut concilier les deux. Moi, je pense qu'il appartenait aux députés nationaux de pouvoir légiférer par rapport à nos avancées technologiques que nous avons. Mais je ne vais pas dire félicitations à Nanga ici, à la commission électorale, mais c'est quand même un bond dans la bonne direction. Mais il faut des garanties. Il faut des garanties. Il faut que les partis politiques se sentent à l'aise avec la machine. Ce n'est pas parce que la CENI nous propose la machine que nous devons automatiquement croire à la trichérie. Mais il faut que chaque... Moi, si je pouvais aligner dans mon parti beaucoup de candidats, j'ai des ingénieurs en informatique, j'allais demander à la commission électorale de nous donner une de ma chine avec nos ingénieurs en informatique. On pouvait être là en mesure de voir si la machine est firme. Et moi, j'encourage à tous ces partis politiques de trouver parmi les témoins les ingénieurs en informatique pour être là au mois des élections et assister ou donner la chance aux électeurs qui sont leurs candidats, en fait leurs membres, de pouvoir voter et se rassurer que le vote est viable. Parce que ce qu'il faut dire, à ce que je sache, vous choisissez sur l'écran et il y a une impression. Et c'est au niveau de l'impression que vous allez vous rendre, que vous avez voté. Quand il y a une pression, vous prenez le bulletin, vous glissez dans l'une, on dit voter. Donc, il faut que cela soit bien expliqué. Dommage que la CENI n'a pas eu le temps d'expliquer cet outil informatique. Et moi, je pense que c'est quand même une avancée. Il y a pas mal de pays qui utilisent maintenant la machine inventée. Il y a les États-Unis, la Belgique, où il y a eu des contestations. Pas mal de pays en Afrique. Mais on est aptes d'être, comme on dit, par rapport à la technologie sur le plan et le temps. Vous manipulez si bien la ronde des molières. Pouvez-vous un peu expliquer si vous venez de dire là, en Lingala, par exemple ? Parce que le problème de la machine, vous pouvez créer une confiance de la part et la population surtout, et aussi en opposition. Et aussi, parmi les 21 candidats, il y a 11. Au bazar, contrairement. Est-ce que vous pouvez expliquer à qui vous rends bien à la lingala ? Parce que la loi n'est pas obligée. Article 237, la loi électorale n'est pas obligée. Tout ça, la loi n'a pas papier, mais la machine n'est pas obligée. Si vous avez besoin, si vous avez besoin d'adopter la machine, la machine n'est pas obligée. Et comme il y a eu des violations, la loi n'a pas obligée, il y a eu des violations, il y a eu des violations de la lingala. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'avoir des violations de la lingala ? Le peuple, est-ce que vous avez besoin de la religion ? Je ne vous ai pas besoin d'avoir des violations et de la loi n'est pas obligée. Je ne vous ai pas besoin d'avoir des violations sur l'appareil électronique, et vous avez besoin d'avoir des violations. Mais les solutions, les solutions, les solutions sans téléphone, ou des machines électroniques. Et si on m'a demandé à Sali, Sali est bien, mais il fallait qu'on a proposé à l'Assemblée Nationale par député Balimbo de Balouan. Les machines, les machines, les machines, les machines, les machines, les machines les machines, les machines, les machines, les machines, pour voter, et les machines, la machine à Divi Thombé, et qu'il était 15 000 candidats. Et au niveau, il avait des machines à marrow à laissance de David Thombé. Et tous les machines, j'ai dit que les machines valaient les machines, Donc il fallait, la machine, donc on a l'assemblé, on a la député, on a le droit d'aller le limbo, on a le droit d'aller à Kamboka pour que je m'occupe. Il ne faudrait pas, on a l'impression que c'est tout, on a l'impression que c'est tout, on a l'impression que c'est tout, mais on a l'impression que c'est tout, par exemple, on a l'impression que les gens qui m'occupais leur téléphone à Wikilever, ont choisi mon nombre sans risquer d'avoir une型 ça – on va l' mente, on a l'impression qu'on a l'élection dans les teams, on a pris un extraitif de la machine comme un candidat. Il n'y a pas d'élection pour que l'élection soit votée. Il n'y a pas d'ingénieurs informatiques. Il n'y a pas d'ingénieurs statistiques. Il n'y a pas d'université. Il n'y a pas d'ingénieurs. Il n'y a pas d'ingénieurs. Il n'y a pas d'ingénieur. Il n'y a pas d'évolution, mais il n'y a pas d'ingénieurs. Il n'y a pas d'élection pour que l'élection soit votée. Il n'y a pas d'élection pour ce qui soit votée. les gens qui ont triché, ils ont des machines à voler, ils ont des machines à voter, donc ils ont des machines à voter, ils ont des machines à voter, ils ont des machines à voter, pour que les gens ne soient pas en anglais, ils ont des machines à voter, mais ils ont des machines à voter. Je vous rappelle que les États-Unis, George Mouch, le monde, ils ont des machines à voter, mais George Mouch, il est vraiment un peu de remontage manuellement. Donc, je veux dire que ça, parce que les machines ont des machines, ils ont des machines à voter, ils ont des machines à voter, ils ont des machines à voter, ils ont des machines à voter. et dès qu'on n'a pas fausse taire à un candidat. Problème en machine, mais problème en machine, il est tout en train de résoudre. De toute façon, il est tout en train de sensibilisation. Léo, mon Congo, tourne à 21 candidats. Il tourne à plus de 15 000 candidats pour l'élection législative. Quand on a fait que tu as foutu un candidat parmi les 15 000, il faut que tu as foutu dans le papier à quoi on a dit les candidats ou les candidats qui a dit que tu as foutu de la police. Mais pour faciliter la machine, il faut que tu as foutu par écran, on a pointé par candidat à quoi on a pointé, on a imprimé le bulletin à voter pour l'élection. Problème n'est pas le problème à contestation. Mais il est bien à ce moment où la machine a volé, la machine a voté, la machine a triché. Il a fallu que tout le monde a voté par le monde, on a tout à l'arrivée pour concilier ma divergence et ma point de vue. Parce qu'il faut accepter que moi, c'est que la machine a voté, avancé mon aide et ma technologie à ma élection et ça facilite ma compilation et ma résultat. Mais il n'y a pas de sensibilisation, il y a ma partie politique, qui est ma membre. Ma partie politique n'y a pas d'ingénieur informatique. Je suis en train de travailler avec mon ingénieur informatique. Je suis en train de travailler avec mon ingénieur, je suis en train de travailler avec mon ingénieur, pour que mon ingénieur, je n'ai pas de sensibilité, mais je n'ai pas de sensibilité, pour que je puisse la contestation. Aussi, une chose, c'est que ma députée, je suis en train de travailler avec mon ingénieur, il y a une session extraordinaire, je suis en train d'amender des lois, et je suis en train de travailler avec mon ingénieur, avec mon outil, avec mon ingénieur, avec mon ingénieur, avec mon ingénieur. Ce qui est à Angola, je ne suis pas en train de travailler avec mon ingénieur, mais je suis en train de travailler avec mon ingénieur. Il a présenté Leo, ma Chine a voté. Il a fallu de l'enfermer, car on a un bon camp de ma élection, le président de la République, qui est le président du Québec. Que pouvez-vous dire par rapport à cette situation des Congolais qui sont en train d'expliquer les Tangolais ? Vous savez, c'est triste, parce que le Congolais est en train de perdre notre fierté. Je aimerai un peu être joué à la diplomatie là-bas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ma question, je me suis adressé aux autorités en angolais, j'attends la réponse incessamment. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on expulse les Congolais en angolais. Il paraît qu'on venait de voir les Congolais qui sont en situation irrégulière en angolais. Madame, pourquoi est-ce qu'on fait de problème si on expulse les Congolais en angolais, on n'en fait pas de problème lorsqu'on expulse les Congolais en France aux Etats-Unis. Là n'est pas le débat. Moi je veux juste dire ceci, les informations que j'ai à ma possession, c'est que les Congolais qui travaillent dans les secteurs miniers, au niveau des provinces angolaises, l'Angola a voulu mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Il n'y a pas que les Congolais, il y a les Maniens, les Ouest-Africains, les Indiens, tout ce monde-là. Malheureusement, l'image qu'on a, c'est l'image des Congolais qu'on expulse. Il n'y a pas que les Congolais. C'est comme ça que moi j'ai demandé aux autorités, j'ai écrit vraiment aux autorités angolaises. J'ai eu un premier son de cloche, j'attends vraiment la réponse des autorités angolaises pour qu'on aille et qu'on voit exactement. parce que, rappelez-vous, moi je ne me suis pas présenté là-bas comme une autorité angolaise, parce que je ne le suis pas, mais je me suis présenté comme un prince Mouda. Parce que l'Angola, c'est d'abord un pays de commissage. Tous les mantoux qui sont là sont venus de quelque part. C'est comme en République du Congo, les originiens sont des pigments. Moi je suis dans tout, on est venus de quelque part. L'Angola est constitué de peuples qui sont venus d'ailleurs. Vous avez les Rundes, les Rundes qui sont venus quand il y a eu la séparation entre Rouej et ses frères, avec l'histoire du Lungabidi, ils espéront donc traverser la frontière pour venir, aller s'installer en Angola. Et il faut comprendre que l'Empire Lunda ne s'étend pas qu'au Katanga. L'Empire Lunda c'est dans le Kassaï, l'Empire Lunda c'est dans le Bandini. Et si vous regardez la frontière de la République du Congo avec l'Angola, cette frontière a trois quarts. C'est que de Lunda qui s'installe le loin de la frontière angolaise. Il y a aussi le Bas-Congo. Le Bas-Congo c'est le Royaume-Congo. Mais c'est comme ça que moi je me suis présenté en ces titres-là. Je veux vraiment savoir ce qui se passe pour me rassurer que le peuple ronde là-bas ne sont pas inquiétés. Je ne suis pas le représentant légal du grand-chef Mantiab, mais moi je me sens obligé de le faire parce que je suis un fils ronde. Et je veux aller, et je veux avoir des informations, et je veux me rassurer que le fils ronde sont bel et bien en sécurité, mais pas forcément le fils ronde. Il y a aussi les Combo et tout ça. Ça ne sert à rien qu'on puisse se déchirer, ça ne sert à rien qu'on puisse s'insulter comme on le fait maintenant. Il faut tout simplement mettre la chose sur la table comme on le dit. L'Angola et la République de mon cactu du Congo, c'est une histoire d'amour. L'Angola a eu des années de guerre, mais ce sont les fils du Congo qui ont soutenu l'Angola. Et notamment, encore une fois, Maurice Chomé va s'inviter dans ce débat. Les ex-gendarmes qu'attendu, c'est ceux-là qui ont combattu aux côtés de l'armée angolaise pour libérer l'Angola. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème entre les Congolais et les Angolais. Il y a quelques individus qui sont en situation irrégulière. Comme partout dans le monde, il faut être en situation régulière. Mais quant à la situation politico-militaire, si vous voulez, madame, je vous dis, non seulement que les militaires, à nous, parce que nous, on a nos militaires, il va falloir maintenant que les choses soient mises à table. Alors, nous allons, moi, d'ailleurs, je veux aller, je veux discuter avec les autorités angolaises, et nous allons voir dans quelle mesure la population congolaise est traitée à un Angola. C'est vrai que les images ont tourné, les images d'il y a mille ans, mais ce ne sont pas des vraies images qu'on a eues. Mais c'est vrai qu'il y a eu des bavures, comme dans toutes les scènes malheureusement politiques, où on envoie des gens sous-ondes. Il y a, par exemple, Oxfam, qui s'inquiète même de la situation humanitaire des gens là-bas. Dans la province de Kassai, il y a l'UNICEF qui s'inquiète sur le sort des enfants. Ils font de longs kilomètres à pied parce que les parents ont été expulsés. Ça, c'est déplorable, madame. Ça, c'est déplorable, mais il appartient aux... Il n'y a pas qu'un chiffre, il n'y a plus de 40 000 enfants. C'est bien triste. C'est bien triste. Moi, je suis compatissant et je souhaite... Et je transmets mes condoléances à ceux qui ont perdu les aides plus chères. Mais ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'il appartient aussi aux autorités congolaises de prendre soin des Congolais. Lorsque le Congolais traverse la frontière, la ligne de l'autre côté de la frontière qui est le territoire congolais, il appartient aux autorités compétentes de pouvoir prendre soin. Il y a les autorités provinciales. C'est ça, même, le bienfait de la décentralisation que les gens ont voté en 2006. C'est rapprocher les gouvernements des gouvernements. Il appartient aux gouvernements provinciels, d'abord, et puis national, de pouvoir travailler. Je pense qu'il y a un ministère chargé des Affaires sociales. Le ministre ou la ministre peut s'en occuper. Mais nous, nous allons aller à la source, prendre l'information et dire aux Angolais, oui, là, ce n'est pas été bien fait et que tous ces Congolais qui ont été mis à la porte avec les documents réguliers doivent rentrer sur leur territoire et continuer leur vie. Et puis, ceux qui n'ont pas de documents en ordre doivent passer dans des bureaux compétents pour pouvoir faire des déplanéments d'entrains l'Angolais en situation régulière. Qu'est-ce qui sera pour vous, Sérif, à l'origine de ces mouvements migratoires illégaux des Congolais, des jeunes surtout, vers l'Angola ? Vous savez, madame, le gouvernement congolais en a fait pas mal d'efforts mais il n'y a encore beaucoup à faire. La jeunesse congolaise aujourd'hui n'a pas de boulot. Et moi, encore une fois, je décris, il y a une institution que je ne cesserai de demander le départ du directeur de l'Office national de l'emploi. Parce que cette institution, l'ONEM, cette institution est une institution que l'État congolais a mise en place pour canaliser les jeunes dans divers secteurs de la vie publique. Mais si aujourd'hui les gens se retrouvent errants ça et là, c'est justement à cause de manque d'emploi. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Et moi, je demande les comptes à l'ONEM. Le responsable doit nous donner les comptes. Combien de jeunes congolais sont dans ce fichier et combien des jeunes congolais ont été engagés par l'ONEM. Et ça, ça sera décrit. Maintenant, il y a des réfugiés économiques, ça c'est partout dans le monde aujourd'hui. C'est quand même triste que le Congo ait à produire ces genres de réfugiés. Avec tout ce qu'on a comme terres arabes, avec tout ce qu'on a comme espace au Congo, il y a lieu de créer de l'emploi, il y a lieu de créer une classe moyenne pour que les jeunes congolais puissent créer leurs entreprises et travailler indignement dans leur pays. Il appartient au gouvernement congolais de pouvoir s'en occuper. Et là, on doit compter du doigt. Parce que le gouvernement congolais a quand même la responsabilité dans ce secteur. Et pendant que l'exposition des congolais d'Angola ont dû faire couler beaucoup d'encre et salive, une nouvelle rébellion serrée en préparation dans les territoires des Bitouris et des Béni. On soupçonne une coalition des Wadés, des Orundés et des Oukadés auxquelles se seraient réjoints certains militaires congolais. Croyez-vous que l'organisation des élections vraiment apaisée serait possible avec un tel climat ? Madame, je venais d'intervenir sur l'RFI il y a 2-3 jours. On m'a posé la question de savoir quel est le secteur qui fait la différence entre la Namibie et la République démocratique du Congo. C'est vrai que la sécurité en République démocratique du Congo pose problème. Les rébellions en gestation, jusqu'à quand l'armée congolaise a-t-il de moyens ? On doit poser la question. Le ministre de la Défense et le gouvernement congolais ont des réponses à nous donner. Il est inconcevable que depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui en 2018, c'est pratiquement 20 ans que nos frères et sœurs vivent en situation de terreur à l'Est, on ne va pas continuellement cautionner ces genres de tueries. Nous savons d'où vient tout ce problème-là. Si la communauté internationale ne veut pas s'en occuper, que le Congolais s'en occupe. Comment ? L'autodéfense populaire. Ça, c'est Mousset qui nous a dit ça. De nous prendre en charge. Et Mousset nous a dit « La guerre, c'est là l'homme est populaire. Et la guerre se terminera là où on a commencé. » Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mousset qui nous a dit. Et si la guerre ne se termine pas, on est quand même 80 millions, il appartient aux Congolais de se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. L'autodéfense populaire, il faut s'organiser dans des quartiers et essayer de payer qui est Congolais et qui il n'y a pas. Parce qu'il est difficile à moi qui suis dans le banc de nous de savoir qui est tout ce qui n'est pas tout ce Congolais dans l'Est du pays. C'est ça le vrai problème. Et le problème tourne autour des minerais. Et ça, nous devons trouver une solution. Ce n'est pas possible qu'on ait plus démocratique du Congo, qu'on nous laisse toujours les trous. Et c'est par exemple au Rwanda où on crée des usines des fabrications de téléphones, de laptops et des ordinateurs. Pourquoi ne pas le faire changer ? Ça, il appartient au gouvernement de trouver une politique maritime pour attirer des investisseurs en République démocratique du Congo pour le bien de la République des Congolais et des Congolaises. Les Congolais sont expressés d'Angola. D'un côté, une nouvelle rébellion qui serait en train d'être formée à Litori, à Bénie, d'autres côtés. Croyez-vous vraiment que ces élections seront organisées dans un climat d'été ? Les élections, on est à NOA. C'est vrai que s'il n'y a pas d'élection et s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas d'élection forcément. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on va organiser des élections sans la paix. Ou si on veut aller aux élections, on ne va pas faire les élections dans une partie de la République démocratique du Congo et laisser l'autre partie. Moi, je veux tout simplement que les choses soient claires. Ça ne sert à rien aussi d'aller, je m'excuse, d'aller aux élections. Si on sait que les conditions ne sont pas réunies, il faut réunir les conditions. Mais alors se pose un problème. Les gens disent, si on ne va pas les élections le 23 décembre, on est en train de parimer Kabila pour que Kabila reste au nouveau pouvoir. Bon, écoutez, le glissement, ce n'est pas que Kabila. Le glissement, c'est Kabila et l'opposition. Parce que le mandat, que fait Kabila là maintenant ? Ça tire sa source, non pas de la constitution, mais des accords de la SEMCOF. Donc, cet accord-là, ceux qui ont donné le pouvoir à Kabila, pour une fois, c'est l'opposition. L'opposition crie au voleur ou au feu. Alors, non, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Mais alors, on ne va pas dire aussi comme une frange de l'opposition qui dit transition sans Kabila. C'est encore difficile. Ou bien on dit on se partage le pouvoir encore, genre 1 plus 4, c'est des techniques compliquées. Qu'est-ce qu'on fait ? On est dans une situation très très délicate où il faut absolument la même divine pour nous sortir de cette situation. Pourquoi il y a un direct ? Oui, je le crois. En tout cas, le direct, moi, je le crois. Mais je pense tout simplement que tous les acteurs politiques en récule démocratique du Congo doivent mettre l'eau dans leur vin pour qu'on essaie de sortir quelque chose. Les Congo-là, on est des génies, on est des génies, on a sorti la 1 plus 4. Moi, je ne suis pas en train de demander ici une transition, mais je veux tout simplement qu'il y ait élection quand on nous sort un chef. un chef qui peut refléter l'image des élections, pas un chef qu'on va devoir contester. Aujourd'hui, on a 21 candidats, le FCC a son candidat, l'opposition va nous sortir un candidat unique, mais quelle est la vision ? Moi, c'est autour de la vision. Si les candidats n'ont pas de vision, tous, ils sont en train de faire le jeu du pouvoir. Il faut qu'on trouve la vision de la RDC, que tous ces candidats nous disent ce qu'ils pensent. L'opposition ne peut pas trouver un candidat unique si dans l'opposition il y a plusieurs partis politiques qui ont plusieurs, qui ont différentes visions de la RDC. Le FCC, je suis en train de creuser parce que dans le FCC, il y a les unitaristes, les nationalistes, les fédéralistes. Alors, pour sortir un candidat, là encore, il faut... Mais ils ont quand même leur candidat. Mais la vision, quelle est la vision ? Comme ils disent la vision de la RDC, c'est comme ça que nous, on dit moi, je veux venir diriger le Congo avec une vision. Je sais qu'on ne va pas me choisir parce que j'ai une vision. C'est comme ça. Mais nous, nous avons une vision claire de ce qu'on veut faire d'une province. et nous voulons que la même chose se fasse au niveau national avec des candidats à présidents de la RDC. Comment voyez-vous l'avenir des nôtres pays dans les 50 pays par exemple ? l'avenir, je vois l'avenir à Dieu. L'avenir est magnifique parce que nous-mêmes, on sera là. On sera là, on est obligés d'être là pour rendre cet avenir meilleur et dire et faire la politique entre eux. Merci beaucoup. C'était la fin de notre émission. Vous pouvez participer à cette émission en laissant un petit commentaire en bas de la vidéo. Votre point de vue aussi par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, comment vous voyez l'avenir de notre pays dans les années à venir ? Comment voyons-vous ces élections ? Votre point de vue ? Vous pouvez le partager avec les autres. En tout cas, moi, ils en ont pourront notre très prochain monde. Merci.